L'actualité en continue sur notre antenne depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et merci à vous de nous rejoindre. Dans l'actualité, c'est soit cinq nouveaux ambassadaires accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leur lettre des crayons au chef de l'État, Félix-Antoine Thierry de Chulombo. Il s'agit entre autres des ambassadaires de la République d'Algérie, d'Himalawi, d'Irlande, de l'État d'Israël, de la République du Mali, les prisons de la République. Félix-Antoine Thierry de Chulombo leur a souhaité la bienvenue, les a exhortés également à Evray au réchauffement des liens, d'amitié, de coopération bilatérale entre leur pays et la République. Démocratie du Congo, reportage. Comme le veut la tradition diplomatique, le détachement d'honneur de la garde républicaine était bien rangé devant le palais présidentiel pour rendre les honneurs aux cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires venus présenter leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Thierry de Chulombo. Premier à passer devant la haie d'honneur, l'ambassadeur Mohamed Yaziz Bouzid, âgé de 57 ans et diplômé en sciences politiques, l'ambassadeur d'Algérie, aura sa résidence à Kinshasa. Le Malawi sera représenté par l'ambassadeur Margaret Constance Kamoto en République démocratique du Congo. Chargée de redynamiser les relations entre Kinshasa et Lilongwe, Madame Kamoto aura sa résidence à Luanda. L'Irlande entend aussi établir une relation bilatérale solide avec le pays de Félix-Antoine Thierry de Chulombo. Voilà pourquoi ce pays sera désormais représenté en RDC par l'ambassadeur Murray O'Neill. La diplomate irlandaise aura sa résidence à Dar es Salaam en Tanzanie. En recevant les lettres de créance de l'ambassadeur Shimon Salomon, le président Félix-Antoine Thierry de Chulombo vient sceller l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de l'État d'Israël en République démocratique du Congo va résider à Luanda. Enfin, entre Kinshasa et Bamako, les relations sont au beau fixe. M. Agibo Diallo a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Mali en République démocratique du Congo. Il sera basé à Brazzaville. Yannos Sekori, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences du Royaume du Maroc, émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, était porteur d'un message personnel au président de la République. Félix-Antoine Thierry de Chulombo, c'est même vendredi à la cité de l'Union africaine. La rencontre a été aussi l'occasion de revenir sur les liens de coopération bilatérale entre les Marocs et la République démocratique du Congo. Je vous propose d'y écouter à l'issue de cette audience lui accordée par les présidents de la République, Félix-Antoine Thierry de Chulombo. Honoré que M. le Président nous ait accordé cette audience en tant qu'émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc, pour délivrer un message personnel à son excellence. Et naturellement, la rencontre a été l'occasion de revenir sur l'excellence, les relations entre nos deux pays, qui n'a d'égal que l'excellence et la fraternité entre Sa Majesté le Roi et M. le Président. Et naturellement, le Maroc, comme d'habitude, est un pays ami, frère à votre pays. Et nous sommes effectivement là aujourd'hui avec ce niveau de représentation pour témoigner, M. le Président, de toute l'affection de Sa Majesté, du peuple marocain et du gouvernement marocain. Le Royaume du Maroc est un pays qui est ami à la République démocratique du Congo. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale sont des principes qui font partie des constances du Royaume du Maroc. Donc, je pense que c'est un message qui est très clair. Nous avons toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo. Et notre position est toujours la même. Voilà donc pour ces propos recueillis. Le nom vient à cette ordonnance numéro 22, barres 241 du 18 novembre 2022, portant nomination d'un coordonnateur de sécurité interne au sein des services personnels des chefs de l'État qui vient de nous faire parvenir, les présidents de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barres 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69 et 79, et vu l'ordonnance numéro 21, barres 003 du 25 janvier 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet des présidents de la République, spécialement en ces articles 3 et 31, vu l'ordonnance numéro 21, barres 003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur de cabinet des présidents de la République, qui a révu l'ordonnance numéro 19, barres 002 du 6 mars 2019, portant nomination des membres des services personnels des présidents de la République, spécialement en son article 1er, point C, vu la nécessité et l'urgence, article 1er est nommé coordonnateur de sécurité interne au sein des services personnels des chefs de l'État, messieurs Jacques Chibanda, tous les articles D sont abrogés, toutes les dispositions antérieures contrées à la présente ordonnance, article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kintiassa le 18 novembre 2022, Félix-Antoine-Credi-Sulombo, chef de l'État, pour copier certifié conforme à l'original, le 18 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouizia, directeur de cabinet, dans le reste de l'actualité, s'est tenue à Kintiassa le 18-atelier des validations techniques du plan stratégique, métier sectoriel d'élimination du choléra pour les cinq années à venir, c'est le vice-ministre du plan, Crespin Mbadou qui a procédé la clôture des six assises, c'était à Béatrice Hôtel, on fait le point avec Nicole Sessep-Loka. La situation sécuritaire dans la partie est de notre pays a occasionné des milliers de déplacés internes exposés à plusieurs maladies, dont le choléra. Cet atelier de deux jours a permis aux participants venus des différentes provinces de mettre des avis et considérations qui seront intégrées dans le texte final du plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra en RDC, a indiqué Jeff Bafouambe Mbembe Bomanga, secrétaire exécutif du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Ce processus a été élaboré. Il a fallu que nous prenions conscience de l'importance de ce plan dans l'amélioration des conditions de vie de notre population, surtout celle de la partie est de notre pays qui est confrontée à des épidémies de choléra récurrentes pour que nous arrivions au résultat de ce jour. La représentante de l'OMS, Martinez, a pris l'engagement de porter haut la voix du gouvernement congolais pour la mobilisation des fonds auprès des partenaires techniques et financiers. Le vice-ministre du plan, Crispin Mbadou, représentant personnel du ministre d'État, Christian Mwando, salue la tenue de ses assises. C'est ici pour moi l'occasion, après avoir suivi attentivement les conclusions ici de ces travaux, de féliciter chacun d'entre vous pour les efforts fournis afin de doter la République démocratique du Congo de nouveaux plans stratégiques pour les cinq prochaines années. C'est donc demain que les confessions religieuses et autres forces vives de la nation vont pouvoir organiser une marche pacifique devant dénoncer l'agression qui fait l'objet de la République démocratique du Congo par l'1-23 appuyée par les Rwanda. L'évêque général Dodo Kamba donne ici quelques précisions concernant la tenue de cette marche pacifique devant avoir lieu demain. On l'écoute. Le changement est intervenu parce que le gouverneur a pensé que ce n'était pas possible que l'on prenne la voie du 24 novembre jusqu'à... et pour ne pas non plus utiliser l'avenir du grand boulevard du 30 juin. Donc nous avons respecté les consignes ou encore l'itinéraire que nous a donné le gouverneur de la ville. Nous resterons sur cette voie-là, tous ensemble. Ne restez pas à la maison, venez tous. Nous allons, pour toutes les confessions religieuses et les différentes organisations de la société civile, sortons tous ensemble demain à 8 heures devant l'esplanade du palais du peuple. Nous prendrons l'avenir des huileries. Nous allons continuer. Nous irons jusqu'à l'inherbé et peu avant l'entrée de la régie des eaux. C'est là que nous allons nous arrêter pour lire les mémos et annoncer le message. Une petite délégation ira jusqu'à la monnaie-scope pour passer et déposer les mémos et parler des vives voix. Je rajoute à cela que cette marche est organisée en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, également chef de l'État en rapport à cette agression qui fait l'objet de la République démocratique du Congo par le 1-23, appuyé par le Rwanda. On doit dans le reste de l'actualité en mission d'itinérance dans les districts de Tiangou, des directeurs provinciales de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qu'a visité quelques établissements scolaires de sa juridiction. S'il plaît, il a procédé également à la fermeture de certaines écoles non viables et ne respectant pas les normes. On fait le point avec Anastasie Doumbou. FUNA, c'est le tour de la province éducationnelle de la Tiangou, dont quatre écoles non viables viennent d'être fermées. Cette action, initiée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, vise la lutte contre les antivaleurs et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Les concernés, dans cette juridiction scolaire, sont les collèges Le Palmiers, complexe scolaire Cré-Blanche, complexe scolaire Doumi et lycée technique Notre-Dame d'Afrique. Elles sont réprochées d'insuffisance d'infrastructures adéquates, des marques de documents juridiques, diversité des options organisées dans une même salle de classe, marques des cours de récréation, toilettes mal entretenues, source de plusieurs maladies pour les élèves. Le constat est totalement, vraiment malheureux. Vous avez constaté, dans certaines écoles où nous sommes passés, en dehors du bâtiment peut-être, mais les enfants sont confinés, plus de six options, dans la même salle et depuis la rentrée comme ça. Ici où nous sommes, par exemple, chez les apports, c'est chaque année que lui change d'identité. Vous sortez dehors là, d'ailleurs, nous sommes sous la pluie, mais vous allez constater que le MIR, là, les fonds des écrits, vous allez trouver les apports de l'année passée. Mais comme le promoteur connaît qu'il avait des litiges l'année passée avec l'État, il a plus de 50 arrêtés, qu'il peut changer même au cours de l'année. Dès qu'il crée un incident gauche, il change de dénomination sans se référer à un seul service. Concernant les finalistes, pour l'année 2022-2023, ces écoles perçoivent 70 000 francs congolais comme frais de contrôle des dossiers, pourtant interdits strictement par les autorités de l'EPST. Cette descente de ce jeudi 17 novembre a permis aux provèdes et à l'IPP de faire un constat amer. Cette itinérance se poursuivra dans d'autres provinces éducationnelles de Kinshasa. Les plaisirs jeunes de la capitale viennent d'être outillés sur les outils numériques également, sur l'entreprenariat. On voit cela dans ce reportage de Sine-Dienne Balaka. Plus de 100 jeunes ont été formés en masterclass grâce au programme After Back, qui œuvre dans une bonne insertion des jeunes dans le mode du travail, afin de promouvoir leur épanouissement socio-professionnel. Élèves, étudiants, salariés et demandeurs d'emploi ont tous suivi avec Bruo cette formation, ayant pour thème identifier et savoir utiliser les outils numériques pour un administratif et un entrepreneur. Ces jeunes ont vu leur capacité être renforcés sur les questions du numérique dans un seul but. C'est lui de leur permettre de développer leur action entrepreneuriale et de travailler de façon à améliorer leur performance. Il faut noter que cette formation est le résultat de la dernière conférence organisée par After Back sur l'accès aux numérés par la jeune fille. C'est un succès réalisé à ces jours, a souligné Mme Rosiane Kabangou, coordinatrice des After Back et représentant de la jeunesse congolaise au sein de Comissa. Le slogan dans le cadre de ce programme, c'est s'informer, se former et former car l'avenir s'est maintenu. Et dans les restes de l'actualité, les cadres du ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique sont en train d'être formés au développement des curriculaires organisés par l'INESCO. Cette formation vise entre autres le renforcement des capacités des spécialistes et responsables de ces ministères en vue de l'air autonomisation. On fait de point avec Christine Denzou dans ses reportages. Ce sont les cadres du secteur de l'enseignement, primaire, secondaire et technique qui sont concernés par cette formation sur le développement des curriculaires. C'est depuis plus de 30 ans qu'on n'a pas une telle formation structurée sur le développement des curriculaires. Le développement des curriculaires où nous allons dans la Constitution, c'est une matière qui est au niveau réservée au niveau national selon l'article 201 de la Constitution. C'est une matière qui est réservée au ministère de l'Éducation au niveau national. Nos futurs cadres puissent être dans les différents domaines. Et pour cela, il faut former des personnes qui sont capables de conduire ce processus. Cette formation, c'est un atelier de cinq jours. Cinq jours qui donnent l'attention générale de quoi cette formation qui va durer six mois. On donne l'attention générale de la formation. Aujourd'hui, c'est la science introductive. On introduit la formation, la méthodologie de la formation, les ressources, les banques de ressources qui l'UNESCO-BE met à la disposition de l'UNESCO. Cette formation structurée, organisée avec l'appui de l'UNESCO, selon les intervenants, permet de renforcer les capacités des cadres afin de rendre les apprenants encore plus utiles dans la société. Les rôles qui peut jouer la diaspora dans le développement de l'entrepreneuriat en République démocratie du Congo a été l'objectif d'une rencontre organisée autour du thème d'émergence économique par nous et pour nous. Explication, Sylvie Moimbo. Impulser les développements socio-économiques dans le domaine de petites et moyennes entreprises appartenant aux ex-diasporas, tel est le cheval de bataille de la plateforme à caractère non-gouvernementale ex-diaspolide. L'entrepreneuriat, par nous et par tous, c'est le thématique débattu au cours de grands rendez-vous des ex-diaspolides Connect 3. L'objectif étant de connecter davantage le PME appartenant aux personnes issues de la diaspora, tout en mettant l'accent sur le secteur porteur d'affaires et surtout la stratégie à mettre en place. A l'issue de G-questions-réponses, des recommandations pratiques étaient formulées en vue de cibler les enjeux prioritaires en matière de développement socio-économique des bases. Et la structure des soutiens aux actions du chef de l'État dénommée la Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail poursuit son désemparé, son extension à travers la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, elle vient de s'installer au quartier Matadimayo. On voit cela dans ses reportages. Le quartier Matadimayo a vibré ce jeudi 17 novembre 2022 au rythme du carnaval. Le jeune Congolais, réunis au sein de la Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail, a procédé au lancement officiel des activités de la Fédération de Kinshasa. Tout a commencé par un point de presse pour éclairer l'opinion publique que cette structure soutient à 100% la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Tilombo, comme l'a souligné le président national, Natamu Sunda. Par la suite, ils ont parcouru les avenues du quartier Matadimayo où une foule immense les attendait. Lors du meeting animé par la circonstance, Pistis Mbala a demandé à la population de faire confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Tilombo, et surtout à la CONACAT, qui est engagée dans la dynamique du changement pour le développement du pays. Les préoccupations lui soumises par les habitants de ces quartiers en rapport avec les érosions et l'insécurité seront prises en compte par des solutions édouanes. Les présidents de la République, Félix Antoine Tusekédi-Tilombo, a présidé ce vendredi la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été abordés et examinés au cours de cette rencontre. Voici les comptes rendus faits ici par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. On l'écoute. Compte rendus de la 77e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Tilombo, a présidé en vision conférence la 77e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 18 novembre 2022. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur trois points, à savoir de l'appui gouvernemental au programme des chirurgies cardiaques pédiatriques à cœur ouvert de la clinique Galiema. Le Président de la République a rappelé sa volonté permanente de veiller et de s'assurer de la réalisation des actions et des politiques publiques conduisant à l'amélioration du bien-être de tous les Congolais, notamment pour les aspects qui concernent la santé de ses compatriotes les plus fragiles, en l'occurrence celles des enfants de leur naissance. S'appuyant sur la programmation par le Centre de chirurgie cardiaque pédiatrique de la clinique Galiema, des 154 opérations de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert pour 150 enfants dès janvier 2023, il a encouragé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 31 mars 2022 entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'association sans but lucratif chirurgie pédiatrique en Afrique, Chirpa en SBL en sigle. À ce sujet, les ministres d'État, ministres du Budget, les ministres de Finance ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont été chargés de faire toutes les diligences nécessaires pour que tous les préalables techniques et opérationnels soient réalisés dans un bref délai afin que les enfants concernés bénéficient de cette prise en charge médicale aux frais de l'État congolais. Un rapport circonstancié des ministres précités, chacun en ce qui les concerne, est attendu quant à la matérialisation de cette recommandation lors du prochain Conseil des ministres. Du rôle des mandataires des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements et des services publics. Abordant ce point, le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité pour les mandataires publics désignés à différents postes et constamment dans l'exercice de leurs fonctions une conduite managériale qui repose sur la bonne gouvernance. Il a rappelé qu'à son entendement, chacune de ces entités, quel que soit son objet social, sa taille, sa localisation géographique, est appelé à jouer un rôle crucial dans le développement socio-économique de notre pays. Ainsi, a-t-il attendu de tous les mandataires un comportement hautement professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, dont les résultats du travail quotidien devront se manifester notamment par l'amélioration de la qualité des prestations et des services rendus aux usagers par la réalisation de leurs objets sociaux, le respect des obligations sociales envers les travailleurs, la transformation réelle du potentiel d'exploitation et de production des actifs de tous genres, l'atteinte des seuils de rentabilité afin d'avoir des marges de trésorerie positives pour accroître leurs actifs et leurs capacités contributives au budget de l'État. Pour le Président de la République, les insertions publicitaires et les interventions médiatiques intempestives des mandataires publics ne constituent en aucun cas un gage de performance managériale. Par contre, ce sont des pratiques de gestion rationnelle qui produiront des résultats positifs probants. Enfin, la ministre d'État, ministre du Portefeuille et les ministres sectoriels qui ont sous tutelle des établissements et des services publics ont été invités à veiller à l'intérêt général comme fondement du pouvoir du tutelle tout en évitant les entraves dans l'exercice des fonctions des mandataires telles qu'il est rélevé lors de la communication du Président de la République à la 65e réunion du Conseil des ministres du 19 août 2022. De la nécessité de finaliser les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katendé et le projet d'implantation des centrales solaires dans les six provinces du pays. Rappelant aux membres du gouvernement que les infrastructures énergétiques sont prioritaires pour l'amorce du développement du pays, le Président de la République a estimé que les dossiers de projets d'investissement irrelatifs nécessitent d'y être traités avec diligence par les ministères concernés. En effet, il a indiqué que les travaux de la centrale hydroélectrique de Katendé devraient impérativement être relancés sans tarder et achevés dans un délai raisonnable conformément au contenu de la lettre de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde du 1er novembre 2022 adressés au vice-premier ministre des Affaires étrangères. La position de notre gouvernement à la partie indienne devrait être donnée en toute urgence. En ce qui concerne le projet d'implantation des six centrales solaires évoquées dans la lettre précité, le Président de la République a précisé qu'il doit également être lancé à très court terme. Il s'agit respectivement des Guémenas dans le sud d'Ubangui, des Karawas dans le nord d'Ubangui, des Lusambo dans les Sankourou, des Manono dans les Tanganyika, des Mbandaka dans la province de l'Équateur et des Mbujumai dans le Kassai oriental. A cet effet, le Premier ministre a été chargé de réunir en urgence le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et la Commission grand catène d'instituer à la présidence de la République afin de traiter les dossiers de ces infrastructures énergétiques et de procéder sans délai aux signatures nécessaires des contrats relatifs. Les rapports d'exécution de cette recommandation sont attendus au prochain Conseil des ministres. Intervenant à la suite de son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, le Premier ministre a axé sa communication sur quatre points. Dans un premier temps, il a informé les conseils de sa participation au 18e sommet de la francophonie prévu le 19 et 20 novembre 2022 dans la ville insulaire de Djerba où il représente son excellence M. le Président de la République, chef de l'État. Avec comme thématique centrale la connectivité dans la diversité, les numériques, vecteurs de développement et de solidarité dans l'espace francophone, ces rendez-vous de la francophonie constituent une nouvelle fois l'occasion pour notre pays de s'affirmer en tant que le plus grand pays francophone au monde. Fort de cette position, la participation de notre pays au 18e sommet de la francophonie sera ainsi l'occasion de rappeler à toute la communauté francophone les valeurs au fondement de son existence et de son fonctionnement. Ces valeurs sont celles de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la solidarité entre le peuple et de la liberté, y compris la liberté d'expression. A l'égard de toutes ces valeurs et de ces positions des principes, à la fois philosophiques et politiques, la République démocratique du Congo par sa voix entend demander à tous les États membres de cesser et de soutenir les mouvements et groupes armés antidémocratiques qui vont toujours à l'encontre de l'idéal poursuivi par la communauté francophone. C'est le cas du Rwanda qui continue de soutenir les groupes terroristes M23. Au nom du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre va également réaffirmer la détermination de notre pays à organiser le 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août 2023 à Kinshasa. Dans un deuxième point, le Premier ministre a informé les conseils d'avoir tenu dans la semaine qui s'achève plusieurs séances de travail, notamment une importante réunion de sécurité à laquelle ont pris part les membres du gouvernement, les chefs d'État-major général de Fardecé, des officiers militaires et policiers, ainsi que les responsables des services des renseignements. Systématiquement, ces réunions ont passé en revue la situation sécuritaire, opérationnelle et humanitaire dans la partie est de notre pays. Il a été noté que la mobilisation de notre peuple contre les M23 et les Rwanda n'aura jamais été aussi dense et forte dans tout le pays. En effet, à travers des manifestations populaires et des prises de positions publiques, le peuple congolais, comme un seul homme, ne cesse d'exprimer son attachement à l'intégrité du territoire national et sa fidélité au chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Le gouvernement de la République, quant à lui, continue de mettre à la disposition de nos troupes engagées au front toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs nobles devoirs. Troisièmement, le Premier ministre a informé les conseils d'avoir réuni des responsables de la MONISCO et des membres du gouvernement de la République le 15 novembre 2022 pour une séance d'évaluation relative au plan de retrait de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le gouvernement a réitéré sa position quant à la réduction des délais pour le départ de la MONISCO. Il demeure toutefois disposé à travailler avec la mission onusienne jusqu'au jour de son retrait effectif et cela conformément à la fête des routes mises en place des communs d'accord. Pour terminer, le Premier ministre a indiqué que, dans la perspective des fêtes de fin d'année, le gouvernement de la République examine en réponse à la requête de la Fédération des entreprises du Congo FEC un moratoire sur toutes les missions des contrôles économiques fiscaux et douaniers sur une période donnée à déterminer. Excluant évidemment des cas de fraude, ce moratoire devrait permettre aux opérateurs économiques de notre pays d'affronter avec sérénité la délicate période de fin d'année et d'assurer dans les meilleures conditions possibles l'approvisionnement en produits de grandes consommations à des prises accessibles et c'est pour les plus grands biens de nos populations. Les membres du gouvernement ainsi que les services de l'État concernés par cette mesure seront du main instruits à cet effet dans les tout prochains jours. Deux, points d'information. État et administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a informé les conseils de l'État du territoire qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés et terroristes. Pendant la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la visite à Kinshasa de deux autres personnalités africaines, son Excellence Jao Lorenzo, président de la République de l'Angola et M. Ouro Kenyatta, ancien président de la République de Kenya, en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République. Le soutien par les mouvements citoyens et certains acteurs de la classe politique congolaise à l'appel à la mobilisation lancée par le président de la République, chef de l'État. La persistance de l'activisme des insurgés se revendiquant Yaka dans le territoire de Kouamouf, avec extension dans les localités de la province voisine de Kouilou. L'activisme des groupes armés communautaires l'Hindou, Ema, Alour et FRP dans le territoire d'Anjougou, Iroumu, Mahagi et Mambassa dans la province de Litori. Il a terminé en dressant succinctement la situation sur les plans sécuritaires, notamment dans les provinces concernées par l'État siège et dans les provinces de Maïndombe et du Kouilou. En ce qui concerne les volets catastrophes, le vice-premier ministre de l'Intérieur a informé les conseils du chavirement d'une balénière près de Mbandaka. Le nombre de victimes de cet accident déplorable n'est pas encore connu. Le conseil a pris acte de ces rapports. Situation sécuritaire En complément au ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire dans le pays, le ministre de la Défense et ancien combattant a informé les conseils sur l'évolution de la situation sur différents fronts militaires dans les territoires des Routours ou en province du Nord-Kivu. Il a rassuré les dispositions stratégiques prises pour repousser et neutraliser les terroristes du M23 lourdement appuyés par l'armée rwandaise. Dans le territoire de Beni, le ministre de la Défense et ancien combattant a indiqué que les forces de l'ordre ont mené des actions ayant abouti à la récupération de plusieurs équipements et matériels militaires des mains des groupes armés et des forces négatives, principalement l'ADF-MTM. A l'ouest, a-t-il rassuré, la situation à Kwamuf est sous contrôle bien que l'on observe la migration des assaillants vers les entités environnantes hors la province de Maïndomé. Par ailleurs, il a informé les conseils d'avoir signé des arrêtés ministériels organisant les fonctionnements du dispositif de la diplomatie des défenses en tenant compte des instructions du président de la République et des recommandations du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ainsi, il sera procédé incessamment à la désignation et à l'affectation des attachés des défenses et à la reconnaissance des fonctions militaires assimilées exercées par les membres des forces armées de la République afin d'être présent dans les concerts des nations dans les volets des défenses. A la suite de l'appel du président de la République lancé lors de son dernier message à la nation, a noté les ministres de la Défense et anciens combattants, les centres d'instruction reçoivent déjà leur première vague de recrus et ont répondu à cette mobilisation décrétée par les commandants suprêmes. Il a également signalé la manifestation d'intérêt pour certains patriotes civils comme combattants des groupes armés en attente du processus PDZ DRCS a appuyé le phare décès dans la résistance contre les agresseurs. Une étude préalable sera menée et une organisation crédible pour éviter tout retournement devra être mise en place. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation sanitaire dans les pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils sur la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Comparé à la semaine épidémiologique précédente, la tendance à la 45e semaine est marquée par une hausse de l'incidence des cas. 351 cas contre des 132 cas de la semaine 44. Il a été noté une hausse du taux de positivité de test de 5,45% à 7,4% et une baisse des nouveaux cas importés qui passent de 6 à 3. Trois décès ont été notifiés au cours de cette dernière semaine, dont un décès à Kinshasa au CIK et des au Congo central, un dans la zone de santé de Boma et un au CTCO Moanda. La létalité est à 1,45%. L'observance des mesures barrières, la vigilance et la vaccination demeurent vivement recommandées. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a également fait le point sur d'autres maladies épidémiologiques qui sévissent dans le pays, notamment la rougeole, les manquipox et le choléra et dont la situation est sous surveillance. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. banditisme urbain dans la ville-provence de Kinshasa. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a informé les conseils sur un nouveau type de banditisme qui écume pratiquement tous les grands centres urbains de notre pays avec cette particularité pour celui pratiqué dans la ville-provence de Kinshasa qui prend des proportions inquiétantes. En vue d'endiguer ces fléaux, plusieurs solutions ont été expérimentées, notamment celles du transferment de ces ors-la-loi dans les centres de production alimentaire de Kanyamakasissi. Cette pratique qui a produit de bons résultats nécessite d'être renforcée par des décisions de justice irrévocables. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux soutient que l'intervention de la justice et la voie royale pour stopper à temps ces banditismes urbains qui, si l'on y prend garde, risquent de constituer une menace sérieuse pour la paix et la tranquillité de nos concitoyens. Elle a dévoilé au Conseil la première cartographie criminelle établie par la police judiciaire de Parquet qui situe le foyer de délinquance à Kinshasa. En attendant d'attraprendre des réformes plus profondes sur les plans juridiques et judiciaires, elle a préconisé la tenue des audiences foraines et en procédure de flagrance qui apparaît pour l'heure une réponse appropriée pour dissuader tous ces délinquants. Ce qui aura pour effet dépoussé ceux de leurs compères non encore appréhendés par la justice à réfléchir à deux fois avant de poser ces genres d'actes. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Lancement de la campagne patriotique Défendons la patrie Bendele et Kouéate. Cette initiative fait suite à l'appel à la mobilisation générale et à l'unité nationale lancée lancée par le président de la République, chef de l'État pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les institutions du pays en cette période où le territoire de Ruchuru est victime des actes criminels de terroristes du M23 et de la réaction rwandaise. Cette action de résistance populaire contre ces ennemis de la paix, de la sécurité et du développement de notre pays vise à apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie et à mobiliser les jeunes à s'enrôler massivement au sein des phares d'essai, susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés et victimes de cette guerre d'agression, consolider l'unité et la cohésion nationale autour des institutions de la République, défendre l'intégrité territoriale et combattre les maçons jurandaux M23 distillés contre la République démocratique du Congo si le front médiatique. La finalité est d'allumer la flamme patriotique pour contribuer à l'effort militaire et diplomatique en vue de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime cette partie du pays et d'y ramener la paix. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. rapport sur la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Le ministre de la Solidarité et des Affaires Humanitaires est intervenu pour faire le point au Conseil de la situation humanitaire dans le Nord Kivu, particulièrement à Kanyarouchinya où il a visité les populations déplacées. Selon les statistiques fournies, environ 285 000 personnes sont déplacées depuis les attaques du mois d'octobre dernier. Il a pu faire l'évaluation des besoins urgents pour permettre au gouvernement d'agir en conséquence. Il s'agit de faire face à l'insuffisance des abris, d'eau potable et de latrine. Le gouvernement s'est engagé à poursuivre la mise à disposition des moyens pour soulager les calvaires de ses compatriotes. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Rapport sur la suite de l'appel du Président de la République à la mobilisation et à la solidarité nationale. Le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements a fait part au Conseil de la réponse positive réservée à l'appel à la mobilisation générale lancée par le Président de la République à l'Office de gestion du fret multimodal. au GFREM. Le comité de gestion ainsi que la délégation syndicale se sont mobilisés pour apporter un soutien aux forces armées et en réorientant les fonds prévus pour les manifestations festives de ce vendredi de ce vendredi 18 novembre 2022 date du 42e anniversaire de l'OGFREM pour l'assistance humanitaire aux forces armées de la République démocratique du Congo Fardessé au front d'Alenor Kivu et aux déplacés de la province de Maïndomé. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 76e réunion tenue le vendredi 11 novembre 2022. Quatre. Examen et adoption des dossiers. Plan d'action de la République démocratique du Congo pour la qualification du Millennium Challenge Corporation. Le ministre des Finances a soumis au Conseil les dossiers relatifs à la fête des routes des actions prioritaires du gouvernement pour la qualification au financement Millennium Challenge Corporation MCC et au-delà l'amélioration du climat des affaires et la crédibilité du pays. La matrice d'action est de mesure au regard des indicateurs avec les scores actuels et cibles prévoit des échéances et des responsables d'application ministères et services publics sectoriels suivant les recommandations des agences d'évaluation et des réunions techniques avec les ministres sectoriels. Ce plan fait suite aux orientations données par le président de la République chef de l'État lors de la 63e réunion du Conseil des ministres du 29 juillet 2022 qui, après avoir officiellement engagé le pays au processus MCC, avait chargé les ministres des Finances sous la direction du Premier ministre de prendre des mesures pratiques nécessaires pour concrétiser les actions prioritaires proposées. Cette feuille des routes vise à faire aboutir la qualification du pays au financement MCC, mais surtout au-delà à améliorer sa gouvernance et sa perception positive en vue d'attirer les capitaux frais. Elle utilise la carte de pointage du MCC des États-Unis d'Amérique avec des indicateurs de référence sur base de quels les objectifs sont formulés. Le plan, structuré par ordre et des priorités, contient des réformes qui s'alignent au Programme national stratégique des développements PNSD 2019-2023 est en phase avec le Programme d'action du gouvernement PAG 2021-2023. Le ministre de Finance, dans sa mission de mobilisation des ressources externes et d'assistance aux autres ministères en la matière, apportera ses appuis et canalisera les efforts techniques pour le succès de ce processus sous la direction du Premier ministre. plan d'action prioritaire dont les délais, les détails opérationnels avec les échéances et sous-indicateurs fera l'objet des travaux techniques avec l'accompagnement de la cellule MCC du ministère des Finances. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Plan d'action national de la résolution 2250 sur la jeunesse, paix et sécurité de la République démocratique du Congo 2023-2026. Le ministre de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a soumis au Conseil les dossiers consacrés au plan d'action national de la résolution 2250 sur la jeunesse, paix et sécurité de la République démocratique du Congo 2023-2026. En effet, la résolution 2250 de 2015 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité CPS est l'un des instruments internationaux qui reconnaît les rôles cruciaux joués par les jeunes dans le processus de paix à travers le monde. En République démocratique du Congo, cette résolution a connu un début de vulgarisation à travers quelques mouvements et associations des jeunes par l'organisation des activités de plaidoyer ayant conduit à la création en décembre 2020 d'un secrétariat technique national chargé de l'implémentation de la dite résolution. Toutes ces avancées enregistrées en République démocratique du Congo sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité ont coïncidé avec le sommet mondial des hauts niveaux de Dora, tenu le 19 au 21 janvier, auquel notre pays a pris part active. L'objectif du sommet était de pousser les 38 États participants à prendre des engagements pour inclure davantage des jeunes au processus de paix et mettre en place des mécanismes pour faire avancer cet agenda au niveau national. Le plan d'action national est donc un document qui présente les détails des actions et des initiatives dans les domaines bien déterminés que le gouvernement devra entreprendre pour satisfaire les obligations contenues dans la résolution a argumenté les ministres. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. 5. Examen et adoption d'un projet de texte Projet des lois de ratification Le ministre de finance a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 72-16-ZR conclu en date du 10 octobre 2022 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre de projet de résilience urbaine en situation d'urgence à Kananga. ayant abouti à l'octroi d'un financement des 100 millions de dollars américains. L'objectif de ce projet censé se clôturer le 15 décembre 2027 est de protéger les habitations et les infrastructures essentielles affectées par l'érosion à Kananga et de renforcer la capacité du gouvernement et des organisations locales du récipiendaire en matière des érosions et planifications urbaines résilientes au changement climatique. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 14h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h30. Je vous remercie. à 16h30. Sous-titrage Société